Musique Tu m'as poussé à bout, est-ce que tu t'en souviens ? Non, vous ne rêvez pas, Abba se chante aussi en français. J'ai compris après coup, qu'il avait sonné la fin. Et même en allemand, en japonais, en coréen, en néerlandais, ou en espagnol. Et oui, depuis 10 ans, 45 millions de spectateurs ont vu Mamma Mia dans le monde. Quand je l'ai vu à Barcelone, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce show. Et c'est justement cette adaptation à chaque pays qui a fait la popularité du spectacle, avec 17 000 spectateurs chaque soir dans plus de 200 villes. Mamma Mia a été le premier show à faire cela. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de faire ici. Un show de haut vol effectivement arrivé à Paris et pour lequel les comédiens, chanteurs et danseurs se sont préparés comme des athlètes. Deux heures et demie de show, ça chante, ça danse et ça joue la comédie à fond les ballons. On est intéressé à chauffer. Sur scène, ça bouge quand même. Au bout d'un moment, ça devient un training. Ah oui, eh bien voyons la pose des dynamoses. On s'affesté. Waouh, encore mieux que Meryl Streep dans le film. Oui, tu peux le redire. En effet, si la comédie musicale est devenue un film au succès planétaire, au théâtre, on retrouve les mêmes scènes en vrai. Elle est complètement subjuguée parce qu'elle voit en vrai la femme qui dansait sur le lit, par exemple. Et les comédiens sont fiers de chanter en live. Alors le succès international a-t-il bien fait de poser ses valises à Paris ? Ça applaudit, ça chante, ça danse. Il y a une énergie extraordinaire. Tous les âges étaient vraiment heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada